Pour la dernière fois de l'été, dernière soirée du Bec-à-Foin ce samedi 26 août à la ferme de Bec-Ville, près des Pieux, encore du beau monde attendu sur scène. Et justement, on va évoquer le programme en compagnie de Nicolas Boldron, membre de l'organisation. Bonjour. Bonjour. Alors, une deuxième année pour les soirées du Bec-à-Foin, sur le point de se terminer avant cette soirée de clôture samedi prochain. Quel serait le premier bilan à adresser à chaud ? Le premier bilan est très positif. On a fait en moyenne 300 à 400 personnes de plus que la première année chaque soir, pour les deux premières soirées de cette deuxième année. On a fait 1200 le 3 juin et le 1er juillet, on a fait 1100 personnes. Donc, on est ravis. Donc, c'est plutôt une belle deuxième année pour les soirées du Bec-à-Foin. Vous donnez rendez-vous au public ce samedi 26 août à la ferme de Bec-Ville, près des Pieux, avec un petit changement dans les horaires ? Oui, exactement. Donc là, comme on aura un peu plus de groupes que les deux autres fois, le site sera ouvert à partir de 17h et les concerts débuteront à 18h. Alors, sur scène, on va retrouver donc 7 formations. C'est quoi ? C'est 6 formations et un DJ, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, le premier groupe qui se présentera sur scène, ça sera le groupe Lily White and the Rining Souls. Donc, eux, ils viennent de Cherbourg. C'est du soft rock. Ensuite, on aura le groupe Vrong Foot. Donc, eux, ils sont originaires de Alençon. C'est un duo. Ils font ce qu'ils appellent ça de l'ethno-rock. Ensuite, il y aura le groupe Splinementis. Donc, eux, ils mélangent rock, fun et groove. Et ils sont originaires de Caen. Ensuite, il y aura le groupe Nelly Olsen. Donc, c'est du rock alternatif. C'est trois garçons qui sont originaires de Cherbourg. Le groupe Sultan Machine. Donc, ça, c'est du rock. Ils tournent pas mal cet été dans la région. Pareil, ils sont de Cherbourg aussi. Et puis, pour les fans, un peu plus de reggae, il y a le Lion Pooh. Donc, c'est du reggae danseoul qui viendra en dernier jouer. Et puis, tout à la fin de la soirée, on aura deux DJs. Donc, c'est Illégitime, Shadution et Télix, les deux DJs qui viendront jouer. Voilà. Et je crois aussi que les Pommelés seront présents. Oui, ils seront présents également. Ils feront, du coup, les interludes. Enfin, dans le plateau. Exactement. Donc, on a encore la chance de les avoir cette fois-ci. En nouveauté, pour cette troisième soirée du Bécat Fond en 2023, il y aura une tombola proposée aux visiteurs ? Oui, exactement. Donc, uniquement pour les gens qui auront réservé en ligne. Les gens pourront gagner, en fait, des lots mis à disposition par nos partenaires. Par exemple, il y aura une planche de bodyboard, des casquettes, des bons de réduction à valoir chez nos partenaires et puis plein d'autres cadeaux. Donc, troisième soirée du Bécat Fond, c'est le samedi 26 août. Le tarif, il n'a pas bougé ? Toujours de 5 euros ? Oui, toujours 5 euros. Donc, la restauration est possible sur place. Vous pouvez régler en carte bancaire aussi. Et puis, toujours aussi le sens de circulation, toujours la même chose entre le bourg des pieux et puis les serres du Roselle. Donc, en sens unique pour faciliter la venue des gens à pied et à vélo. Et puis, pour le retour aussi, c'est plus simple. Voilà. Et puis, on rappelle aussi que ces soirées du Bécat Fond, c'est aussi pour la bonne cause ? Exactement. Oui, c'est pour les associations Cœur et Cancer de Cherbourg. L'association AJD qui vient en aide à des jeunes en difficulté. Et puis, la dernière association, c'est l'association Sortir du Silence qui accompagne des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et rendez-vous ce samedi 26 août pour terminer cette deuxième saison de Bécat Fond. C'est à la ferme de Becville, donc près des Pieux. Ouverture des portes à 17h et informations et programmations à retrouver sur le Facebook de Bécat Fond. On vous remercie, Nicolas Boldron. Eh bien, merci à vous.